CHAPITRE 3 Les deux Sergueils « Vous vous appelez Sergueil Piatichev, c'est bien ça ? » Le psychologue avait un visage mou, indécis, le genre de visage qu'on oublie aussitôt entrevu. Sergueil se demanda un instant s'il était vraiment psychologue. Ce type aurait été parfait comme agente du FSB ou du SVR. Peut-être en était-il un. Mais pourquoi le SVR se serait-il intéressé à lui ? Il répondit, sobre et sage, « Oui, on l'avait fait venir de son orphelinat jusqu'à cette clinique. Il devait suivre les tests psychologiques et l'évaluation qu'on lui imposait après son dernier accès. Sergueil connaissait l'administration de son pays, héritage lointain de l'époque soviétique. Il savait qu'il avait intérêt à coopérer s'il ne voulait pas passer un mois ou davantage entre ses murs. « Et vous êtes à l'orphelinat numéro 4, Rukaminskiev, c'est ça ? » « Oui, » répondit une fois encore Sergueil, alors que s'imposait à lui l'image des vieux bâtiments gris et tristes, leur salle au plafond haut, glacial en hiver, le dortoir et ses liens en fer au sommier qui grinçaient abominablement, et vous valez les foudres du surveillant et de vos voisins si vous aviez le malheur de trop bouger dans votre sommeil. « Comment est-il ? » « Quoi ? » « L'orphelinat, comment est-il ? » « Très bien, » répondit Sergueil, qui se retint de dire ce qu'il pensait vraiment, à savoir que des bâtiments étaient vieux et sales, des surveillants brutaux, pire pour certains, que c'était une jungle où il avait appris à survivre, à devenir le plus fort. « Non, tout cela, il ne le dirait pas, de toute manière, ce type devait déjà le savoir. » Il le testait. « Vous savez pourquoi vous êtes ici ? » Il avait abaissé ses lunettes sur son nez et le regardait par-dessus ses montures, ce qui avait l'air d'exaspérer Sergueil. « Oui, à cause de ce qui m'est arrivé, mon changement de personnalité. » « C'est cela, » approuva le psychologue dont la silhouette rondelette se découpait sur les grandes fenêtres de son bureau, par lesquelles entrait la clarté pâle d'un jour hivernal. La neige tombait dehors, recouvrant la ville d'un manteau blanc. La nez vave et gelée. L'hiver s'annonçait froid. À l'orphelinat, on commençait à se battre pour les couvertures. Le psychologue poursuivait déjà, feuilletant son dossier qui venait d'ouvrir comme s'il le découvrait. « Je lis ici que vous avez eu, il y a deux ans, un étrange accès. On dit que vous étiez en plein championnat de lutte. » Il avait élevé ses petits yeux de top du dossier et le fixait. « Vous faites de la lutte ? » « Je suis champion de lutte, oui. » « Que vous étiez en plein championnat de lutte, donc, quand vous vous êtes tétanisé, que vous êtes tombé, c'est bien ça ? » « Je ne sais pas, monsieur. J'étais inconscient. » Et c'était vrai. À partir de ce moment-là, il ne gardait plus aucun souvenir. La dernière chose qu'il se rappelait, c'était qu'il était en train de battre Piotre, le champion de sa catégorie, et soudain, en plein triomphe, plus rien. « Ah oui, c'est vrai. Où avais-je la tête ? » approuva le psychologue en tournant la page. « On dit que vous êtes resté pendant deux heures immobile, sans réaction. » Il leva à nouveau les yeux par-dessus ses lunettes, attendant... « Attendant quoi ? » « Que pouvait-il répondre ? » De cela, il ne gardait aucun souvenir, pas plus que des deux ans qui avaient suivi. Le psychologue continua donc. « Selon les témoignages de ceux qui se sont occupés de vous, vous avez retrouvé l'usage de vos membres, même si les premières heures vous sembliez extrêmement maladroits, comme un enfant qui vient de naître. » « Vous avez commencé à articuler des syllabes incompréhensibles, puis des mots, et enfin, au bout de deux jours, des phrases. Après une semaine, vous parliez de nouveau normalement, mieux que d'habitude, même. » « Si vous le dites, » répondit Sergeï, « c'est ce qui est écrit là. » Le psychologue avait quitté ses lunettes et en tapoté le dossier. « Vous avez donc retrouvé votre place à l'orphelinat. » Il marqua un temps avant de poursuivre, fronçant les sourcils comme si ce qu'il lisait le troublait profondément. « Mais tous ceux qui vous connaissez vous ont trouvé métamorphosés. Une autre personne. » « Calme, posée, réfléchie, distante. » « Très distante, ce sont les mots qui sont employés. » « Tout le contraire de votre personnalité habituelle. » « Ça, c'est sûr ! » s'exclama Sergeï, qui ajouta aussitôt « Monsieur. » Le psychologue le toit à un orgueil froid. « Certains emploient même le mot effrayant. » Il lui lança un nouveau coup d'œil, comme s'il tentait de faire cadrer cette description avec l'adolescent blond et athlétique qui se tenait devant lui. « On pouvait dire pas mal de choses de Sergeï, séduisant, hyperactif, un peu impulsif, mais effrayant. » « Je vous ai déjà dit, ce n'était pas moi. » « C'est vrai, nous y reviendrons plus tard, si ça ne vous ennuie pas. » « Pendant deux ans, vous avez donc totalement changé de personnalité. » « Vous avez arrêté le sport. » « Ça, je sais ! » rimaça Sergeï. « J'ai perdu du muscle et pris du bide. Une catastrophe ! » Le psychologue fit comme s'il n'avait pas entendu. « Vous vous êtes mis à lire de manière boulimique tous les livres qui vous passaient sous la main, ceux de l'orphelinat, puis ceux de la bibliothèque. On dit que vous en lisiez plusieurs par jour, que ce n'était jamais assez, que, quand vous ne le lisiez pas, vous passiez votre temps à interroger vos camarades sur leur vie, sur ce qu'ils faisaient. » Le psychologue releva la tête. « Vous avez une explication ? » « C'était pas moi, c'était l'autre. » « L'autre. » Le psychologue gavait haussé un sourcil, ce qui conférait à son visage poupin une expression comique. Mais Sergeï n'avait plus envie de rire, pas sur ce sujet-là. « Celui qui occupait mon corps, celui qui a fait tout ça, l'autre ? » « Ah oui ! » L'homme avait rechaussé ses lunettes et tournait les pages. « Comment avez-vous dit ? » « Ah, c'est écrit ici. » « Que vous n'étiez pas dans votre corps, que votre esprit était ailleurs, qu'un autre avait pris votre place. » Il leva une fois encore les yeux. « Alors, si vous étiez ailleurs, où étiez-vous ? » Sergeï s'était bien juré de garder son calme, mais cela faisait trois fois déjà qu'il racontait cette histoire. Ses rêves qu'il assaillait depuis son retour, ses cauchemars qu'il réveillait la nuit en hurlant, ses cauchemars qui avaient l'air si réels, trop réels. Mais il fallait en passer par là. « Je ne sais pas. Dans une ville. Mais une ville comme je n'en avais jamais vue. Ni en vrai, ni sur Internet. Une ville comme personne n'en a jamais vue. » Alors même qu'il parlait, il s'éloignait en pensée, revoyait ses étranges bâtiments, ses salles gigantesques à l'architecture bizarre, déroutante, pas conçues à l'échelle humaine, ni à son usage. Ses salles et ses couloirs où se croisaient des choses. « Vous avez dit que cette cité était habitée ? » Sergeï hocha la tête, la bouche sèche, comme se précisait une de ces choses. Un être haut de plus de trois mètres, du moins le croyait-il. Il était difficile de se faire une idée des dimensions en ce lieu. Une pyramide de chair se déplaçant un peu à la manière des escargots, couronnée par plusieurs tentacules, dont un soutenait ce qui devait être une tête, avec de gros yeux globuleux, des autres, des pinces et des organes plus bizarres encore. La créature était tellement grotesque qu'elle ne faisait pas vraiment peur. Elle n'avait d'ailleurs rien de menaçant. Elle déambulait autour de lui, dans les rayonnages de ce qui paraissait être une gigantesque bibliothèque. Et après tout, pourquoi aurait-elle été menaçante avec lui, puisque... « Vous étiez vous-même une de ces créatures ? » acheva le psychologue en se penchant sur le dossier. « C'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ? » Sergeï acquiesça avec une étrange impression d'irréalité, comme s'il n'était pas vraiment là, comme si une partie de lui-même était encore là-bas, dans ce corps qui n'avait rien d'humain, mais qui maniait avec une délicatesse extraordinaire des instruments complexes, dont un qu'il utilisait pour tracer, à l'aide d'un crayon sur une sorte de film d'or, presque translucide, des lettres cyrilliques qui se traduisaient toutes seules en caractère inconnu. Pour un peu, il aurait presque senti la présence de l'autre, cette intelligence vaste, froide et détachée qu'il avait habité. La voix du psychologue, mon accord, le ramena à l'instant présent. « Il y a deux semaines, nouvelle crise de tétanie, mais cette fois dans votre lit, et vous redevignez celui que vous êtes aujourd'hui. » À l'expression de son visage, Sergeï eut l'impression que le psychologue le déplorait. Il hocha la tête, tentant de chasser de lui ses visions et cet esprit qu'il sentait à nouveau tout proche, presque à côté de lui. « Comment expliquez-vous cela ? » étaient-ce ses souvenirs, le manque de sommeil depuis son retour en ce monde, ses cauchemars ? Quoi qu'il en soit, il éclata. « Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Il est reparti, c'est tout. Il a repris son corps, et moi j'ai retrouvé le mien. » « Repris son corps ? Que voulez-vous dire ? » « Mais vous êtes bouché ou quoi ? » hurla Sergeï, qui n'en pouvait plus, « Je vous ai dit qu'il avait pris mon corps, et que pendant ce temps, moi, enfin, mon esprit, quoi, je me suis retrouvé dans le sien, dans son monde, là-bas. » Le ton monté, sa colère aussi, tout ça le terrifiait, et comme toujours, il réagissait par l'agressivité. « Et ? » commença le psychologue en choisissant ses mots. « Vous êtes encore en contact avec votre visiteur ? » Il y avait soudain dans sa voix un étrange intérêt, et dans son œil, jusqu'à présent a éteint un nouvel éclat, une attention aiguë. « Vous êtes en contact maintenant ? » « Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre ? De toute façon, vous me croyez dingue ! » « Mais je ne suis pas dingue, je m'en vais ! » Il se leva et se retournait déjà pour quitter le bureau quand le psychologue se croit la tête. « Oh, je ne crois pas, mon jeune ami ! » Il appuya sur un bouton. La porte devant Sergueï s'ouvrit sur deux infirmiers en blouse blanche. Actification. Deux impressionnantes silhouettes, le genre à calmer les fous à la manière forte, qui souriaient déjà en le regardant. « Tu ne dois pas faire ton méchant, hein, mon gars ? » commença l'un d'eux en tendant une main vers lui. Il semblait sûr de lui, il avait dû en calmer d'autres, mais on ne devient pas champion de lutte sans savoir se battre, et Sergueï était très bon dans sa partie. Le fermier se retrouva au sol avant d'avoir compris ce qui lui arrivait. Le second voulut l'attraper, mais Sergueï esquiva les taux de ses bras larges comme des troncs et le fauchat aux jambes. « On a beau être grand et costaud, comme disait son entraîneur, on tombe comme tout le monde, et plus on est balèze, plus on se fait mal. » Il jaillit dans le couloir, sautant par-dessus les deux types qui grognaient à terre, tourna la tête vers la gauche, où se ruaient déjà vers lui deux autres infirmiers sortis du même moule que ceux qui l'avaient envoyé au tapis. À droite, le couloir s'est tiré jusqu'à une porte de secours, qui, si c'est souvenir, de la configuration des lieux était exacte, devait donner dehors. Il s'élança, courant de toute la vitesse de ses jambes, maudissant les deux années où l'autre avait laissé son corps se ramollir. Jamais auparavant il n'aurait soufflé comme ça. Derrière lui, il entendait les cris du psychologue, les bruits de la course des infirmiers qu'il talonnait. Il accélérant encore, parvint à la porte. Sans s'arrêter, il posa les mains sur la barre pour l'ouvrir, juste avant de s'écraser contre le bois. Alors, conscient qu'il n'avait plus d'échappatoire, le nez douloureux, il se retourna, s'adossa au bois de la porte. Les infirmiers, ceux qui cavalaient après lui et ceux qui l'avaient envoyés au tapis, se rapprochaient. Il se cala contre la porte, se mit en garde et se prépara à vendre cherment sa peau. Les autres, souriant de toutes leurs dents, sûrs de leur victoire, n'étaient plus qu'à trois mètres de lui quand la porte dans son dos s'ouvrit d'un coup. Il bascula en arrière.